Il y a deux ans, je vous avais présenté trois animés parfaits pour l'été que vous deviez absolument voir. Aujourd'hui, je vous refais cette vidéo avec trois nouveaux animés. Je suis les soldats, c'est Alka du bâton d'animation et aujourd'hui je vais vous présenter trois animés qui ont des vibes estivales. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait ultra plaisir. Et également à t'abonner si tu découvres la chaîne avec celle-ci. Et aussi pense aller sur tous mes réseaux qui apparaissent à l'écran. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Le premier animé dont je vais vous parler est assez particulier. En effet, c'est une romance qui regroupe beaucoup beaucoup de thèmes et qui est vachement intriguant. L'animé dont je vous parle donc est Nagi no Asukara, sorti en 2013, un animé comportant 26 épisodes. Le studio d'animation en charge c'est P.A. Works, à qui l'on doit Angel Beats et Charlotte, et d'autres animés plutôt chill. Comme tu peux le voir en fond, Nagi no Asukara est un animé qui a pour thème principal la mer et un peuple qui y vit. En effet, il y a très longtemps, la civilisation humaine vivait sur le sol de l'océan. Cependant attiré par les bienfaits de la surface, beaucoup décidèrent d'aller s'y installer, déclenchant sur la colère du lieu de la mer. Après la fermeture de leur école sous-marine, les étudiants du village dans l'océan, Chiyo Chichiyo, sont obligés d'aller à celle de la surface. On suivra donc 5 adolescents, Ikari, Manaka, Chisaki, Kaname et Tsumugu. Un seul d'entre eux est issu de la terre ferme, et c'est à travers ces 5 personnages que l'on va suivre les difficultés que peuvent rencontrer les deux peuples, à la fois terrestres et marins, à cohabiter ensemble. Parce que oui, tout n'est pas rose, et forcément il y a des discriminations entre les deux peuples, et une haine profonde pour certains. Et tu te demandes peut-être comment font les personnages pour vivre sous l'eau alors qu'ils ont l'apparence humaine. Et bien c'est grâce à leur hena, des sortes de bronchi, qui leur permettent de respirer sous l'eau comme des poissons. Alors attention, tu vois l'écran des personnages assez jeunes, donc tu es peut-être méfiant et tu te dis que c'est un peu nié. Alors qu'en réalité, l'histoire raconte quelque chose. Les personnages grandissent au fur et à mesure des épisodes, que ça mentalement, et peut-être même physiquement, mais j'ai pas trop envie de spoiler. Les personnages vont être en tension à cause de différents triangles amoureux, et de leur gestion de leur vie scolaire, bien qu'ils vivent dans deux mondes différents. L'animé se veut dramatique et comique par moments, tout en y mêlant du coup un peu de fantasy avec le synopsis, comme vous avez pu l'entendre. Et tout ça regroupé donne un tout vachement intéressant à suivre, qui m'avait fait kiffer quand je l'avais regardé. Graphiquement, c'est irréprochable, que ce soit la direction artistique ou l'animation de l'animé. L'OST est très très cool, on se plonge bien dans l'ambiance, que ce soit sur la terre ferme ou dans les fonds marins. En tout cas, si vous avez envie de changer d'air, je vous recommande chaudement cet animé. Laissez-moi maintenant que vous parlez d'un animé qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, bien qu'il ne soit pas licencié en France. Enfin, du moins, il devrait être par Disney+, mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Vous l'aurez donc compris, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, je vais vous parler de Summertime Rendering, également appelé Time Shadows. Shinpei est de retour sur son île natale pour assister au funérail de son ami d'enfance, Ushio, décédé accidentellement en mer. Il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. Certaines personnes agissent bizarrement. Et si Ushio était vraiment mort d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie du corps d'Ushio a-t-elle été ordonnée ? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei est assassiné par un sosie de Mio, la sœur d'Ushio. Et voilà qu'il se réveille sur le bateau qu'il avait conduit le matin même sur son île natale pour assister à l'enterrement d'Ushio. Il semble avoir remonté le temps et être dans une boucle temporelle. Shinpei va-t-il réussir à comprendre ce qu'il se passe sur cette île ? Sera-t-il en mesure d'arrêter cette boucle temporelle ? Voici les questionnements qui ressortent à la fin du usinage d'épisode 1. Vous l'avez vu, ça a l'air assez mystérieux, et vous vous en doutez peut-être, mais Shinpei est amoureux d'Ushio. Par conséquent, quand il arrivera sur l'île, il va se remémorer beaucoup de souvenirs en rapport avec Ushio sur son passé, et vous le verrez, beaucoup d'autres choses à ce sujet-là. Évidemment, ce n'est pas qu'une simple romance, beaucoup d'actions se retrouvent dans l'animé. A mon avis, il peut plaire absolument à tout le monde. Par ailleurs, graphiquement, vous le voyez, c'est magnifique, tout est bien géré, que ce soit les décors ou les personnages. En tout cas, il se dégage de l'animé une véritable ambiance estivale, que ce soit avec l'océan omniprésent, les plages, le village, qui est très typique des stations balénaires japonaises, ou encore du festival Matsuri, que l'on retrouve au milieu d'animé. Mis à part ça, les personnages principaux sont très attachants. Shinpei est un personnage principal agréable à suivre, et qui semble avoir de la jugeote. J'aimerais éviter de vous en parler trop, mais sachez qu'Ushio est très présent dans l'animé, et vous le verrez, sa personnalité est en or, mais je vous laisse la découvrir tranquillement. Les mystères que cache l'animé sont très intriguants, on a envie de comprendre le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui provoque la boucle temporelle, qu'est-il arrivé à Ushio, et vous le verrez finalement, les réponses à ces questions nous sont assez rapidement données. Alors, où j'enlève la vidéo, l'animé n'est pas encore terminé, mais je peux déjà vous dire qu'il va trouver sa place parmi les animés indispensables, du genre à regarder. Je vous ai parlé d'une valeur sûre Nagi no Asukara, un animé saisonnier qui est très prometteur, Summertime Rendering. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'un animé qui m'a extrêmement plu, mais qui a fait parler un peu plus de lui en mal, The Day I Became God, dont le scénariste est Jun Maeda, la personne qui a travaillé du coup sur le scénario de Angel Beats et Charlotte. Et tiens, étreusement, c'est également réalisé par le studio PA Works, qui a fait Nagi no Asukara. Voici un petit synopsis. L'été bat son plein et le studio Yota Narukami révisent pour les examens d'entrée à l'université. Alors qu'il s'accorde une pause avec un ami, une curieuse jeune fille, Ina Sato, se présente à lui et prétend être une déesse. Plus précisément, une déesse omnisciente se nommant Odin. Elle affirme que la fin du monde est dans 30 jours, ce qui laisse Yota perplexe. C'est normal. Toutefois, la déesse enchaîne des prédictions qui se réalisent et Yota consent à reconnaître qu'elle possède un pouvoir mystérieux qui lui permet de lire dans l'avenir. Sans endroit où loger, elle décide de s'installer d'elle-même chez Yota et de mettre ses facultés à son service jusqu'à la fin du monde. Et leur histoire va durer 30 jours ainsi. Vu comme ça, ça paraît un peu étrange. Une jeune fille à l'apparence infantine qui vient vivre chez un futur étudiant. Effectivement, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que Alka va encore nous présenter ? Toutefois, soyez rassurés, c'est une romance très très dramatique. C'est un peu le classique de Jun Maeda. La fin est généralement très surprenante de ses animés. Le personnage principal de Ina est très mystérieux. On se demande d'où vient sa connaissance absolue de ce qui l'entoure. Et c'est finalement un mystère suffisamment important pour qu'il nous intéresse durant tout l'anime. Quelque chose qui a été beaucoup critiqué dans l'anime, c'est la construction de ses épisodes. C'est assez bizarre, mais parfois un épisode est consacré sur un événement particulier, comme le fait que les personnages principaux travaillent au restaurant ou alors qu'ils réalisent un film. Mais ces moments sont en réalité très précieux pour nos personnages, car leur histoire ne dure que sur 30 jours. Et ces 30 jours sont très 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 intenses pour eux. De toute manière, pour bien comprendre les intentions de l'auteur, il faut vraiment regarder l'anime en entier et vous verrez finalement tout ça était logique. En tout cas, si vous avez kiffé la fin d'Anjo Beats ou même de Charlotte, sachez que cet animé vous allez le kiffer et vous en ressortirez aussi choqué. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous aurez kiffé le retour de ce format. Personnellement, ça m'avait manqué de faire ce type de vidéo qui se consacrait davantage à un seul animé en particulier, et non pas juste des news que j'énumère à foison. N'hésitez pas donc à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu, et restez à l'affût de ce qu'il va sortir sur la chaîne, car le format d'Anikoré va bientôt revenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était le cas du bouton d'animation, bye ! Sous-titrage ST' 501